bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous parlerai aujourd'hui du livre la femme qui disait trop de l'autrice baii narshavani je vous mettrai la prononciation correcte j'ai demandé à une amie qui vient d'iran de prononcer le nom pour moi comme ça vous saurez comment ça se prononce baii narshavani c'est donc une autrice iranienne qui est née en 1948 elle a grandi en ouganda et elle a fait ses études en grande bretagne puis elle a enseigné la littérature en belgique et en france et si mes informations sont correctes elle vit toujours en france mais c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément d'informations sur sa vie l'autrice écrit en anglais donc ce livre là est paru à la base en anglais en 2007 et la traduction française a aussi été publiée en 2007 avant de vous parler du livre plus en détail un résumé tout d'abord nous nous trouvons à télérant dans la seconde moitié du 19e siècle à la cour du chat une femme fait scandale à cette époque là c'est une poétesse qu'on accuse de semer le trouble en se dévoilant en critiquant la religion et en apprenant à lire aux femmes ce dernier point vraiment très important parce que comme vous l'aurez deviné la femme qui lisait trop ça vient de cette thématique là de la lecture le personnage de la poétesse se base sur une personne qui a réellement existé son nom je ne peux pas le prononcer mais encore une fois je demandais à mon ami de le prononcer pour moi cette femme elle est en partie oubliée et en partie on se souvient d'elle à travers ce que les religieux en ont dit ce que l'on sait avec certitude c'est que cette femme est née en 1817 à je crois que on prononce rasville et elle est morte 36 ans plus tard après avoir été enfermée à terre l'autrice a beaucoup recherché sur cette personne là et j'ai été vraiment étonné après quand je me suis un peu renseignée sur cette poétesse sur sa vie de voir tous les détails du livre qui collait avec la vie de cette poétesse dans une de ses interviews l'autrice parle de son livre comme d'une fiction alors effectivement c'est pas une biographie mais étant donné que ça s'appuie sur pas mal d'éléments historiques et sur une personne qui a réellement existé personnellement j'arrangerai ce livre plutôt dans la catégorie des fictions historiques dès le début du roman on observe une opposition entre la légende de la poétesse et la poétesse elle-même donc on entend beaucoup parler d'elle mais finalement peu de personnes l'ont rencontré peu de personnes lui ont parlé et cette poétesse va remettre beaucoup de choses en question non seulement par sa simple existence mais aussi par sa légende cette légende qui s'est construite autour d'elle et malgré elle si la poétesse est le personnage central du livre ce n'est pas le seul personnage féminin la narration se fait au travers de différentes perspectives de différentes de différents personnages féminins qui ont tout un rapport différent à cette poétesse j'ai vraiment apprécié ce changement de perspective parce qu'il apporte une réelle profondeur au récit le roman est découpé en quatre parties on a le roman de la mère de l'épouse de la soeur et de la fille j'ai trouvé le choix des titres très intéressant parce qu'on a le livre de et peu importe mais on n'a pas récit on a livre et le livre et la lecture ce sont vraiment des choses qui sont très fortes qui sont des thématiques très importantes dans le livre mais j'y reviendrai enfin dans le roman du coup j'y reviendrai tout à l'heure mais ce qui est intéressant de voir c'est ce paradoxe là entre le livre quelque chose de fort et de libérateur et ce qui vient après donc la mère l'épouse la soeur ou la fille qui montre quelque chose d'un peu plus négatif qui renvoie un peu à une forme d'oppression de la femme ou si on ne parle pas d'oppression peut-être je devrais plutôt dire d'une forme de mépris pour l'existence de la femme en tant qu'individu qu'est ce que j'entends par là c'est que la femme n'existe pas en tant qu'elle-même elle existe en rapport avec l'autre et surtout avec un homme donc on a la mère qui est la mère du chat on a l'épouse donc l'épouse de son mari forcément on a la soeur du chat et je dois dire que après dans le passage de la fille j'étais parfois pas bien sûr de la personne à laquelle ça se référait vraiment mais au moins dans les trois premiers on est vraiment sûr que ces femmes là sont définies par rapport à des hommes et jamais juste par rapport à elle même pour elle même et en tant qu'individu juste en tant qu'individu j'ai noté que même s'il y a une perspective féminine au travers des personnages féminins on a un narrateur omniscient donc un narrateur à la troisième personne et je sais pas exactement si c'est pour des raisons pratiques ou si il y a là une analyse littéraire à faire mais j'ai trouvé que c'était quand même un choix notable de donner la perspective de personnages féminins mais de pas leur donner le rôle de la narration dans tous les cas on parle beaucoup plus des femmes qu'on ne laisse les femmes parler et j'ai eu l'impression très forte dans la postface du livre que l'un des buts peut-être le but principal je ne sais pas de l'autrice c'était de mettre en lumière une vérité qui avait été bafoué et oublié qui est l'histoire de cette poétesse les femmes sont donc plus objets qu'acteurs et parfois réellement objets comme dans le cas de la sœur du chien qui est mariée à un homme ou à un autre selon ce qui est le plus utile à la situation politique en fait mais malgré tout on voit que les groupes de femmes font preuve d'une force vraiment inattendue et qui effraient les personnages masculins et ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y avait comme alors c'est un message que moi j'ai interprété je ne dis pas que l'autrice forcément a voulu le a voulu le faire passer mais j'ai eu l'impression que il y avait la thématique de la solidarité féminine en fait quand les femmes sont les unes avec les autres elles peuvent aller loin alors que quand elles sont les unes contre les autres ça ne peut avoir que des effets négatifs pour elles j'aimerais maintenant vous parler de la thématique de la lecture pour commencer cette partie là je vous donnerai une petite citation à la page 200 quand la poétesse de rasslin fut réduite à la captivité il devint évident que le seul fait de savoir lire et écrire était un crime surtout pour une femme j'ai trouvé cette situation très parlante parce que ça montre que la poétesse est plus qu'une femme elle est le symbole de quelque chose de fort qui se traduit par la lecture par l'apprentissage de la lecture à travers l'apprentissage de la lecture ce qui se joue vraiment c'est la libération des femmes et cette libération au travers de la lecture est vu comme un réel danger pour le pouvoir en place et surtout pour le pouvoir religieux mais j'y reviendrai un petit plus tard il y aurait énormément de passage à citer parce que c'est vraiment une thématique qui revient très souvent dans le livre mais on va pas faire ça sinon la vidéo va durer trois heures je vais juste vous donner mon mon analyse mon interprétation la capacité d'une femme à lire est vu comme un danger si elle sait lire elle aura accès au savoir et ce savoir là va développer chez elle un esprit critique l'illettrisme est donc quelque chose d'important parce que ça permet de garder une partie de la population sous contrôle lire ce n'est pas seulement lire au sens littéral ici c'est aussi interroger l'histoire découvrir la vérité et comprendre à cette époque seules les femmes vraiment privilégiées apprenaient à lire donc de mon point de vue ce combat que menait la poétesse n'était pas forcément seulement un combat féministe c'était aussi un combat de classe dans une interview que j'ai vu de l'autrice elle nous dit que à notre époque il y a encore des pays où les femmes n'ont pas accès à l'éducation et que les femmes qui ont accès à l'éducation n'apprennent pas forcément à lire mais pas quand elle dit lire c'est pas forcément seulement déchiffrer des lettres mais c'est vraiment cet aspect transcendant de la lecture donc dans ce sens là on peut dire que l'un des buts de l'autrice c'était vraiment que ce livre est aussi une visée contemporaine pendant ma lecture à plusieurs reprises j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de contemporain dans ce livre là et j'arrivais pas vraiment à pointer du doigt ce que c'était surtout que l'intrigue se passe pas du tout à une époque contemporaine mais quand j'ai lu la postface les mots de l'autrice ont confirmé mon ressenti dans la postface elle parle de la poétesse elle dit que c'est une femme d'aujourd'hui une légende pour notre temps donc on voit là qu'il ya vraiment un choix conscient de l'autrice de donner une visée contemporaine à ce roman effectivement la poétesse a quand même un comportement dans le livre qui est très étonnant pour l'époque et qui serait considéré comme normal de nos jours je voudrais vous lire une autre citation donc là de la postface où elle nous dit en parlant toujours de la poétesse son intelligence et son érudition dans le domaine de la jurisprudence islamique était impressionnante et c'est là que ça devient important mais les déchirements auxquels elle fut confrontée en tant que fille et mère soeur et épouse sont tout à fait familier et contemporain a-t-elle vécu en avance sur son temps ou n'était-elle que la fanatique d'une cause perdue donc là encore on retrouve cette cette idée que ce personnage là est d'un personnage contemporain qui porte un message contemporain puisque notamment elle fait face à des déchirements que l'on peut auquel on peut faire face nous en tant que femmes dans notre époque contemporaine est d'ailleurs dans une interview elle a précisé encore une fois que c'était pour elle un personnage qui était toujours actuel il ya un autre aspect qui font que cette femme et sont ses combats son combat sont toujours contemporains en lien avec la religion je vais vous lire directement la citation maintenant plus que jamais cette femme symbolise les crises les plus aigus qu'affronte l'islam aujourd'hui la manière dont elle contesta les interprétations de la charia brava l'autorité des oulémas et osa s'interroger sur la signification du coran représente encore un défi pour la conscience et la conduite des musulmans de notre temps donc là encore cette idée que c'est toujours contemporain et à partir de cette cette citation pardon je vais passer à notre point la religion la religion et surtout le pouvoir religieux inébranlable sont des thématiques très importantes dans ce roman le pouvoir religieux est mis au dessus de l'autorité du gouvernement le pouvoir religieux ne peut absolument pas être questionné remis en question et c'est exactement ce que va faire la poétesse et donc c'est pour ça qu'elle est vue comme un danger je pense aussi que ces pouvoirs de divination souligne le fait que c'est telle la détentrice de la vérité donc je parle dans le contexte du livre c'est pas mon c'est pas mon point de vue personnel là on se rend compte que finalement c'est réellement pour sa remise en cause du pouvoir religieux des interprétations religieuses et la remise en cause des interprétations faites du coran qu'elle crée le scandale le deuxième élément qui crée vraiment le scandale c'est qu'elle se dévoile au sens propre du terme elle enlève son voile et je m'attarderai pas vraiment sur l'intrigue parce je ne pense pas vous apporter vraiment quelque chose en plus mais je parlerai de la postface je préfère m'attarder sur la postface parce que je pense que ça apporte vraiment des éléments clés pour l'analyse du roman encore une citation page 397 nous définissons aujourd'hui le voile comme un emblème d'identité culturelle de foi religieuse elle la poétesse n'y voyait que préjugés littéralisme et uniformité nous en avons fait un symbole politique un argument dans la négociation de la liberté d'expression elle le rejetait précisément parce qu'il représentait la manipulation et l'oppression un peu plus loin dans le même paragraphe elle nous dit nous sommes obsédés par le voile parce qu'il attire l'attention sur le corps qu'il dissimule tahiri la poétesse le rejetait afin de prouver qu'elle avait une âme donc premièrement je veux dire que c'est quand même extrêmement impressionnant pour une femme qui vivait en iran au 19e siècle mais surtout ça montre bien que le voile et le rejet du voile est utilisé comme une forme de rébellion en plus de ce que je vous ai lu des citations de l'autrice je pense que ce sont des thématiques qui sont encore importantes dans le contexte contemporain la question du voile et la possibilité de d'interpréter librement le courant de remettre certaines choses en cause en 1979 il y a eu la révolution islamique en iran qui a vraiment entraîné de profonds changements dans la société iranienne et qui a sur la société iranienne contemporaine encore de qui a des conséquences qui sont encore visibles très fortement le dernier point que j'aimerais aborder un peu plus léger que les thématiques dont on a parlé tout à l'heure qui sont un peu plus difficile c'est une question quant au quant à procédé littéraire si vous avez lu livre vous avez remarqué que les chapitres alternent entre deux temps de l'histoire donc on a comme un temps t et un temps t plus 1 si j'explique ça bien en fait on a deux points de l'histoire si vous voyez l'histoire comme quelque chose de linéaire on a un point là un point là et les chapitres vont alterner entre ici puis plus loin puis on revient au premier puis on revient au second ça peut être un peu déroutant au départ et je dois vous avouer qu'au début j'ai parfois été un petit peu perdu il y a certaines choses que j'ai pas tout de suite compris mais une fois qu'on avance dans la lecture ça devient plus clair on a une chronologie plus clair des événements et ça ne dérange plus tellement dernière citation de toute cette analyse page 388 je n'étais la soeur de personne la mère de personne l'épouse de personne mais je devais avoir été la fille du temps car il me semblait que j'étais depuis toujours debout devant ce portail en de semblables situations il faut lire simultanément en avant et en arrière personnellement j'ai l'impression que ça fait quand même directement référence à ce procédé littéraire là qu'a utilisé l'autrice de d'alterner entre deux temps de l'histoire on ne peut pas raconter les événements dans un ordre chronologique parce qu'on ne peut pas entièrement les comprendre de cette façon là il faut qu'ils soient constamment liés les uns avec les autres la narration n'est pas linéaire parce que l'histoire avec un grand h est un tout est une entité qui n'a de sens et qui n'est cohérente que si on fait constamment le lien entre le passé et le futur en plus de ça je pense que cette alternance entre les deux temps de l'histoire renvoie au don divinatoire de la poétesse du fait qu'il est important de voir au delà de son époque et de faire le lien entre le futur et le passé en conclusion je vous recommande donc la femme qui lisait trop j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai trouvé que ça avait quelque chose de très fort la lecture est accessible à tous c'est bien recherché du point de vue historique donc du point de vue de la de la vie de la poétesse mais c'est raconté comme une fiction donc ça titille notre curiosité on a envie d'avancer dans la lecture il ya eu certains passages qui étaient très beau très bien écrit très émouvant et en même temps très simple j'aurais pu vous lire beaucoup beaucoup de passages mais j'ai dû me retenir il y a énormément de choses à dire sur ce livre donc j'ai vraiment dû faire un effort pour condenser mon analyse malgré tout j'espère que ça vous aura apporté quelque chose peut-être certaines pistes de réflexion et si vous n'avez pas lu livre j'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir je vous le conseille absolument j'ai mis quelques ressources dans la part de description concernant la poétesse et des interviews de l'autrice donc je vous invite à aller les voir c'est vraiment intéressant sur ce je vous dis à une prochaine vidéo